Le Congo central, province chère au Dr Guban Dundonguidi, chef des études provinciales, est choisi comme cadre pour la clôture de la quinzaine des activités panafricaines de la femme africaine du 13 au 16 août courant. C'est ce qui explique la présence à Matadi de la ministre nationale du Jean, Familles et Enfants, Mireille Massangoubibimouloko. Récit en audience le lundi 14 août par le vice-gouverneur de province grâce au Congamation Gubilolo pour les civilités. Il y a eu plusieurs activités au niveau de Kinshasa. Il y a eu l'effort avec des femmes entrepreneurs, des conférences des bars. Et aujourd'hui, nous avons décidé que pour la continuité des activités restantes, pour un peu secouer la femme congolaise à partir du Congo central, nous nous sommes décidés de venir ici à Matadi pour faire la continuité des activités sur la journée internationale de la femme africaine. Notre choix était Congo central pour venir échanger avec nos soeurs congolaises et surtout réveiller et faire exciter l'homme sur la politique nationale de notre chef de l'État, le président Fatih Tchilombo, sur la masculinité positive. C'est une politique qui engendre et la femme, et l'homme, et la jeune fille, et les garçons. Lancée depuis le 31 juillet dernier, ces activités visent à renforcer les capacités de la femme par des partages d'expériences dans divers domaines, notamment des échanges commerciaux avec les républiques soeurs. Le choix du Congo central constitue un motif de fierté pour l'exercice provincial, toujours dans la vision du chef de l'État, champion de la masculinité positive, celle de l'autonomisation de la femme pour une parité réussie. Merci. Merci.